Alors, bonjour tout le monde. Petite astuce ici pour créer des livres numériques à partir de notebook. Malgré qu'il y a quand même une grande possibilité sur le web avec d'autres logiciels, il y a possibilité de le faire aussi avec notebook de façon très simple. Donc, je vous montre ici, l'idée c'est de se créer des pages. Donc, si je vais dans mon navigateur de pages, je vois que j'ai pages de pages titres, pages de garde. Ensuite, d'alterner les pages avec le texte ainsi que les pages avec l'image. Donc, on voit ici que pour l'ensemble de mon document, il y a une alternance entre le texte et les images. Ce que ça fait, c'est qu'ensuite, grâce à l'affichage « page double » ici, et je peux même me mettre en plein écran pour avoir un meilleur aspect, je peux visionner mon livre en cliquant seulement sur les flèches et en fait en double-cliquant comme ceci pour avoir le texte d'un côté et l'image de l'autre. Donc, double-clic, texte, images, double-clic, texte, images. Pour ce faire, ici, je vous avais mis une carotte de trou, là. Pour ce faire, dans le fond, si je reviens à mon mode de travail, c'est que je m'étais ici créée dans ma galerie, dans mon contenu, je m'étais mis un dossier que j'avais nommé Jeannot ici pour l'occasion et dans lequel j'avais inséré des images. Donc, j'avais des images que j'avais prises directement ici dans mon navigateur de recherche de ma galerie. Donc, en cliquant sur le lapin, exemple, un notebook m'avait ressorti des carottes, différents lapins, etc. Et aussi des arrière-plans et thèmes. Donc, on voit que j'ai un lapin de Pâques, mais j'avais, en cherchant un champ, je suis tombée sur l'arrière-plan, ici, vous voyez, du champ. Donc, j'aurais pu aussi aller chercher des images directement dans Internet et venir les importer dans mon dossier Jeannot. L'idée, c'est d'avoir assez d'images pour faire une banque suffisamment importante afin que les élèves puissent pliger de cette banque-là pour créer et illustrer l'histoire qu'on a créée. Alors, pour écrire le texte, j'ai tout simplement utilisé mon outil texte ici. J'ai créé une boîte de texte dans laquelle je suis venue insérer comme ça le texte directement. Et de l'autre côté, il s'agissait pour les élèves ensuite de venir, à partir de notre banque d'images, de venir glisser ce qu'ils souhaitaient venir insérer. Et à ce moment-là, on peut jouer avec l'angle des images, la grosseur, etc., venir déplacer le tout, puis créer l'histoire. Avec Notebook 11, uniquement, on peut insérer rapidement du son. Vous pourriez le faire avec Notebook 10, mais il faudrait à ce moment-là passer par Audacity, enregistrer sur Audacity, transférer en MP3 et importer un son à MP3. C'est quand même beaucoup de manipulation, c'est possible de faire, mais avec Notebook 11, la vie nous est vraiment simplifiée, puisqu'en cliquant sur la boîte de texte, je peux prendre ici le menu contextuel, venir cliquer sur son, et Notebook 11 me permet d'enregistrer du son directement. Donc, ici, si je fais démarrer l'enregistrement, même après avoir fait le tour du jardin, il ne trouvait pas de carottes. Il ne restait que des pommes de terre. Arrêtez l'enregistrement. Vous voyez que maintenant, je peux même afficher un aperçu de l'enregistrement. Donc, ça me convient. Moi ici, je vais le mettre sur l'objet directement, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur le texte, je veux que le son s'enclasse, donc que j'entende le texte, et j'essaie de joindre un enregistrement tout simplement. À partir de maintenant, quand je vais visionner mon histoire, vous voyez que quand j'ai mon curseur sur une portion blanche, c'est un pointeur. Et aussitôt que je tombe sur la boîte de texte, c'est une petite main, c'est-à-dire que si je clique dessus, même après avoir fait le tour du jardin, il ne le trouvait pas de carottes. Il y avait fait que c'est un pointeur. Donc, on se retrouve avec un livre quand même interactif qui peut être fait par les grands et lu par les petits ou encore même fait par les petits, lu par les petits. Donc, il y a beaucoup d'alternatives possibles et je pense que ça peut être quand même intéressant comme activité pédagogique en français. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé là-dedans quelques astuces à votre goût, puis on se retrouve une prochaine fois. Merci!